... Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, branchés sur votre chaîne, en train de nous suivre dans cette émission Café Débat. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets qui dominent l'actualité dans notre pays, et notamment l'exploitation des Congolais par les expatriés. Le président Félix Tshisekedi veut mettre fin à cette situation. Nous allons en parler dans cette émission. Nous reviendrons également sur le projet du budget exercice 2025, fixé à 18 milliards des dollars américains par le gouvernement congolais, et pourquoi la vie des Congolais a du mal à changer. Nous allons y revenir également dans cette émission sur les conclusions des États généraux de la justice, avec cette proposition du professeur Nyabi Ragu, qui propose la suppression du code pénal congolais, ou la révision du code pénal congolais, qui date de 1940. C'est tout pour les titres de cette émission, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous tous. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Eric Aloumouna, il est de Sam. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Jules. Je vous salue, je salue mes co-débatteurs. Nous saluons aussi très chaleureusement nos très aimables téléspectateurs, et même peut-être des auditeurs qui nous suivent à partir de votre radio, sur vos ondes évidemment. En tout cas, vous êtes partout à Lubumbashi, vous êtes partout en République démocratique du Congo, ou même au-delà de nos frontières. Nous vous aimons et nous vous saluons. Bienvenue dans ce débat que nous allons avoir tout à l'heure. Monsieur Chris Akiomba, il est du parti UDPES, du Sphinx et de l'IMT. Monsieur Chris, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Jules, de nous avoir associés dans cette émission en ce jour. Je tiens à saluer mes co-débatteurs qui sont devant moi, parce que c'est pour la première fois que nous rencontrons monsieur Eric Aloumouna, le moukouéguiste. Et nous tenons aussi à informer ceux qui nous suivent en ce moment, que le moment est arrivé pour écouter les interventions les uns des autres. Merci beaucoup. Et lui, il est habitué à cette émission, c'est monsieur Siboua Wakab. Bienvenue dans cette émission. Et je rappelle qu'il est aussi du parti présidentiel. Merci beaucoup, monsieur Jules, pour l'invitation à Goulgouda Télévisions, pour l'honneur. Aimer le Congo, aimer les Congolais, c'est par cela que nous allons vaincre tous les défis qui s'imposent à nous, dans cette communauté de destin à laquelle je convie mes chers compatriotes, les uns, les autres, à appartenir. Je vous aime énormément. Débattons et coujitons. Voilà, très important. Alors, nous allons lancer notre débat par cette information. Le président du parti politique en vol d'Elysée Sanga a été interpellé le jeudi dernier au cours d'une marche qu'il a organisée à Kinshasa pour dire non au changement de la constitution et au troisième mandat du président Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo. Plusieurs réactions des acteurs politiques et ceux de la société civile ont été enregistrés. Moïse Katumbi a réagi, Denis Mukwege a réagi, en tout cas toute la classe politique a réagi, même l'UDP a réagi par rapport à cette situation. Je parle ici d'Augustin Kabouya qui a réagi. Alors, Éry, peut-être un commentaire par rapport à cette situation qui est arrivée à Délissée Sanga ? En fait, c'est avec beaucoup d'amertume que nous avons vécu cette scène. Je vais dire même qu'elle est macabre parce que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi une marche qui a été annoncée, qui a donc reçu l'aval de l'autorité compétente. Personnellement, j'ai même suivi le porte-parole de Délissée Sanga sur les ondes de la radio Okapi qui, avant le 14, je pense que c'était dans une émission, un débat inter-congolais. Dialogue inter-congolais. Dialogue inter-congolais, merci. Si pas du 11, peut-être du 12. Il était déjà en train de dire que la marche était autorisée et il avait tracé tous les chemins à suivre. Mais le jour arrivé, Délissée Sanga a interpellé. On ne peut pas comprendre pourquoi. Et tout simplement, c'est une preuve palpable que ce régime, c'est un régime de dictateurs. Nous sommes dirigés par des gens qui portent simplement les noms de démocrates. Ils pensent, ils prétendent être démocrates, mais dans leurs actes, ils ne sont pas démocrates. Ils sont en train de tuer la démocratie congolaise. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut être soit interpellé, soit arrêté pour avoir exercé ses droits comme citoyen. Donc, s'exprimer, marcher dans ce pays en RDC devient une infraction. Pourquoi ? On l'a interpellé tout simplement pour couper court à la manifestation qui prenait déjà de l'ampleur. Donc, le régime s'entend déjà. Ils ont vu que s'il leur donne le temps de dérouler tout ce qu'ils avaient déjà prévu, peut-être que ce jour-là, tous les régimes pouvaient tomber. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dû recourir à l'usage de la force. Parce que s'il faut voir la manière dont il a été même interpellé, c'est une manière inhumaine. On ne peut pas comprendre pourquoi on l'a tenu comme une bête pendant qu'il était dans son droit, pendant que l'autorité était bien informée. Donc, c'était une marche déjà autorisée. Et simplement parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ne veulent pas la démocratie. M. Félix, il ne supporte pas, il ne tolère pas la contradiction. Quand déjà quelqu'un lui dit non, nous ne sommes pas pour les changements de la Constitution, déjà ça constitue une infraction. Rappelez-vous qu'ici à Lubumbashi, un autre candidat président de la République a été interpellé et puis aujourd'hui il est arrêté pour tout simplement avoir dénoncé cette kikouni. Cette kikouni, il est aujourd'hui en prison. Pourquoi ? Parce qu'il a seulement usé de sa langue l'expression, il a parlé, il s'est exprimé et on l'a arrêté. Nous avons aussi interpellé les initiateurs de cette idée. Ils doivent prendre toutes les responsabilités. Ici aussi à Lubumbashi, si vous vous rappelez, il y a eu une matinée politique, de l'UDPS Fédération 1 qui s'était soldée à queue de poissons. C'est-à-dire que les gens, le peuple congolais, la population congolaise n'étant pas d'accord avec Félix Tisekedi dans sa démarche de modifier la Constitution, le peuple congolais décide de s'exprimer et tout celui, tout leader qui peut initier une marche, on va le soutenir et les gens vont venir dans la rue. Alors leur stratégie c'est quoi ? C'est commencer à interpeller, c'est commencer à arrêter, c'est commencer à museler l'opposition de sorte qu'on puisse dire que nous ne savons pas mobiliser. Merci. Finalement, nous n'allons pas reculer, nous allons toujours continuer. Si vous voulez nous arrêter, vous allez arrêter toute la République démocratique du Congo jusqu'à ce que les pays tout entiers deviendront une prison. Merci. M. Chris, votre réaction aussi par rapport à cette situation qui est arrivée à Denis Sessanga, c'est le recul de la démocratie apparemment, avec le régime du président Tisekedi. Au Congo, il y a vraiment la démocratie est en marche, pour bien dire. Peut-être que mon frère qui est en train de s'acharner contre les chefs de l'État, il ne comprend pas l'essence de notre pays. Si nous sommes dans un pays démocratique, où tout le monde doit respecter les prescrits de la loi. Mais pourquoi Denis a été arrêté pourtant ? Nous devons d'abord nous poser la question est-ce que Denis Sessanga a été autorisé pour faire la marche ? Point d'interrogation. Nous sommes dans le régime d'information. Oui. Nous sommes dans un régime d'information, bien sûr. Si aussi longtemps que vous n'avez pas informé aux autorités compétentes, on ne peut pas vous laisser la main libre de pouvoir faire n'importe quoi. Et j'apprends à mon frère qui est en train de soulever le cas de Seth Kikouni, quelqu'un qui avait poussé le peuple katangais à la désobéissance civile. Et là, vous pouvez tolérer de ces choses ? C'est une infraction. C'est une infraction. Nous sommes dans un pays démocratique. Et depuis ce qu'il est au pouvoir, personne ne peut me contredire. Et les opposants qui étaient en cabal, aujourd'hui, ils circulent librement dans ce pays. Qui, par exemple ? Cels qui étaient en prison. Cels qui étaient privés même de leur liberté, d'avoir des hauts d'obtenir, même pas ses portes. Ils en ont eu. Et c'est lui qui parle ici. Quand je te dis, Franck Diongo, il n'était pas opposant du régime passé. Vous avez vu vous-même comment il a été... Aujourd'hui, Franck Diongo est en exil. Il est en Belgique. Vous ne le savez pas. C'est un monsieur qui était au service de la main noire de certaines personnes-là qui ne veulent pas que le pays puisse se développer. C'est devenu un argument. Cette interpellation de monsieur... De lui, c'est sangha. C'est sangha. Pour moi, ça, c'est mon point de vue. C'est lui donner quand même du poids. Il ne fallait pas qu'on l'interpelle. Il ne fallait même pas l'interpeller. Pourtant, vous l'avez interpellé. Vous pouvez le laisser... Interpeller, c'est sangha, c'est pour votre information. Il a été interpellé après combien de temps ? Il a été relâché. C'est pour vous dire que nous sommes dans... Nous avons un président qui respecte les prescrits de la loi. Votre objectif, vous avez entravé la marche. Vous avez suspendu la marche. Si vous avez suspendu la marche. Si vous avez suspendu la marche. S'il vous plaît. Le président Félix, il a bien dit, il a lancé un message. Il y a le souverain primaire qui se décidera. Très bien. Et le peuple était aussi dans la rue avec ses sages. C'est la voie que les opposants, actuellement, nous n'avons pas... Les souverains primaires étaient dans la rue avec ses sages. Merci, M. Chris. Alors, M. Sibawakab, votre réaction aussi par rapport à cette interpellation de Delice et Sangha, vous pensez aussi, comme M. Chris, qu'il ne fallait pas même l'interpeller, c'est lui donner un choix. C'était mon point de vue. De mon point de vue, je ne suis pas porte-parole de la police nationale congolaise. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est que... Je pense que la méthode utilisée par la police n'est pas adaptée parce que Delice et Sangha, c'est un ancien député national, c'est un ancien ministre et donc un haut dignitaire de la République. Un candidat. Oui, un ancien candidat président de la République, même si, en 2018, il a joué à la farce, revendant ici son projet de la réfondation du Congo à un candidat qui n'avait ni la rhétorique, ni les narratifs nécessaires. Mais là, pas le problème. Pas la masse, plutôt le montage vidéo. Mais ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est que cette personnalité politique ne devrait pas être interpellée de cette façon-là par la police nationale congolaise. Et donc, nous estimons que même si la personne n'a pas autorisé, n'a pas récit les autorisations et les requises quant à la marche, s'il fallait mettre un terme à cette manifestation pacifique, non autorisée, si tel était le cas, il fallait y aller avec méthode, il fallait y aller avec respect de cette personnalité, de toute personnalité. Parce que nous devons nous rendre compte que hier, nous avions été victimes du traitement inhumain, déshonorant. Et il est hors des questions que moi, si vous le vocable, je puisse cautionner des attitudes relatives, consécutives, des attitudes tout à peu près rabaissantes dans l'interpellation. Merci. Même si là aussi, il faut dire que le réflexe des oppositions voudrait qu'une manifestation qui se déroule sans gaz lacrymogène, sans interpellation, ça n'aura aucun écho. alors on est dans la provocation et l'interpellation n'est pas l'arrestation. Delice Sanga n'a pas provoqué personne. Tout chose restant égale par ailleurs, j'estime que l'objectif de Delice Sanga a été atteint, c'est de creuiller un buzz, il l'a obtenu, notamment grâce à la police nationale congolaise. Mais nous estimons que d'ores et déjà, nous entrons dans une zone où les uns et les autres, parce que la démocratie, c'est une confrontation de points de vue des opinions contradictoires. Oui, des opinions, mais pas des points de vue de points. Y compris de marche et de contre-marche. Donc, nous devons, la police doit être préparée autant qu'elle puisse sécuriser bonnement le marche de l'union sacrée, je parlais de l'union pour la démocratie et le progrès social, comprenez que c'est mon parti, autant la police doit faire la même faveur ou le même traitement envers le membre de l'opposition qui manifesterait l'intention de dire non à ceux qui les estiment être ne pas corrects. Et donc, c'est de la légitimité, c'est légitime, c'est le bon droit, c'est de bonne guerre en politique, mais qu'il n'y ait ni casse, ni blessé, ni humiliation. Merci. Alors, on va démarrer, n'est-ce pas, avec ce sujet sur l'exploitation des Congolais par les expatriés. Le président Félix Echiseki dit veut mettre fin à cette situation. Vous avez suivi cette information, vous avez toujours déploré ces cas quand vous allez dans nos magasins, dans les entreprises minières, les Congolais sont maltraités par les expatriés. Votre réaction d'abord par rapport à cette situation ? Je pense que il n'est jamais été trop tard pour mieux faire. Oui. Ça, c'est un constat qu'il faut faire. Il faut avoir le courage de dire que notre gouvernance ne s'est pas montrée très préoccupée par cette question il y a six ans. Parce que nous venons du premier mandat. C'est le deuxième mandat. Alors que c'est une question centrale qui repose sur notre doctrine de gouvernance qui est le peuple d'abord. Donc, je salue ce réveil tardif et j'encourage que ce ne soit pas un vieux pied, un pied, un vœu pied. Donc, ça signifie qu'une volonté exprimée ne sera pas suivie d'aucune action concrète sur le terrain. parce que nous entrons là dans le domaine de l'arbitraire que nous subissons depuis longtemps. Non seulement ça commençait avec de grandes entreprises minières ou c'était des ministres de haut placé qui négociaient le salaire du Congolais. Vous n'avez qu'à voir un ingénieur hautement qualifié du même niveau qu'un ingénieur sud-africain ou zambien. s'il est Congolais, il va toucher peut-être cinq fois moins que son collègue étranger expatrié. Donc, cette injustice, nous ne comprenons pas la mauvaise foi qui a eu et qui continue à sévir dans le domaine notamment de l'emploi du Congolais et aujourd'hui le président de la République l'a dit, il est important que le relais, la première ministre ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Préorient sociale puissent sortir de l'air confort et de prendre cette question à bras les corps parce que c'est une question hautement sociale. C'est une information bienvenue et nous devons au niveau de la communication faire en sorte que cette question soit prise au série parce que la vie est la survie du peuple en débat. M. Chris avant d'accorder la parole à M. Eric qu'est-ce qui fait que les expatriés qui arrivent chez nous à RDC maltraitent sérieusement les Congolais sans pitié ? Merci beaucoup M. Gilles Un a dit un a dit qu'il reçoit par exemple dans un magasin des Chinois 100 000 francs plus 2000 francs des transports chaque jour. Certainement cela c'est une réalité nous avons constaté il y a très longtemps nos populations Congolais souffrent sur ce point-là et nous nous encourageons cette prise de décision du chef de l'État quand il a lancé ces messages mais cela est demandé à tout un chacun c'est là qui nous gère le gouvernement en centrale comme le papa Tchiboua vous viendrez de le dire ici que la première ministre puisse vraiment prendre des précautions. Vous la sentez capable à réussir sa mission vraiment la première ministre et Judith ? S'il y a une volonté elle peut faire quelque chose ce qui nous manque au Congo c'est la volonté le président peut prononcer un discours ou lancer un message ce n'est pas lui de pouvoir faire cela il y a un gouvernement il y a un gouvernement il y a certaines personnes qui sont censées relayer ces messages au niveau du petit peuple si vous entrez même partout en commençant au Colouésie ici à Louboumbachi vous entrez même dans des carrés miniers vous allez trouver qu'il y a du mêlé mêlou il y a les gardes républicains il y a des officiers trop de services on parle beaucoup de services là même la garde ces gens là ils sont commis là-bas par des autres autorités qui sont au niveau national mais comme le président vient de se réveiller ah ok parce que c'est comme ça c'est que nous Ali Dépess la vérité reste vérité il n'y a pas question de dire nous Ali Dépess même si c'est les chefs de l'état nous disons la vérité mais pourquoi vous avez maintenu quelqu'un qui dort pendant six ans vous aurez votre temps de parole vous aurez votre temps de vous exprimer ce qu'il dit est quand même grave allez-y Ali Dépess nous dénonçons même si c'est notre chef s'il y a les mâles nous dénonçons mais quand il faut voter vous votez pour lui nous disons c'est les mâles si c'est les pieds c'est les pieds vous comprenez mais là nous demandons à tout un chacun de prendre une position pour que cela ne se répète pas et surtout pour ceux-là qui ont l'habitude de donner les injonctions les hauts gradeux qui négocient même au niveau de la province on dit par exemple avec des entreprises de sous-traitance c'est lui qui négocie les salaires des agents même au niveau provincial il y a les hauts cadres qui donnent les injonctions et c'est là c'est la conscience congolaise que tout un chacun quand vous êtes rien responsable quelque part vous avez compris nous n'avons pas des pays nous n'avons qu'un c'est le pays c'est le Congo le peuple congolais a besoin et puis le président de la République lui il est démocrate et puis il vient de la famille qui a beaucoup lutté contre les antivalaires et c'est là que nous devons reprendre la conscience de tout un chacun de ne plus vraiment se laisser faire et permettre aussi les congolais qu'ils puissent aussi se sentir à l'aise parce qu'ils sont joués avec toutes les richesses que nous avons à RDC le congolais ne doit pas souffrir Eric votre point de vue aussi et par rapport à cette question ici la maltraitance du congolais c'est malheureux de l'exploitation c'est malheureux monsieur Jules de constater que le congolais sont esclaves chez eux même après 6 ans de Félix Tiseké dit à la tête à la tête de ce pays moi je pense que sa déclaration la déclaration de Félix par rapport à cet état des choses c'est un procès un simple procès d'intention un chapelet de bonnes intentions et le peuple congolais ce que vous faites c'est un procès non attendez vous avez promis en 2022 de nous amener des avions combien ? 8 ou bien 12 ils sont où ? alors là répondez regardez la caméra c'est à dire que la paix que vous nous avez promise là nous l'avons aujourd'hui ? la paix ce n'est pas Tiseké dit qui a créé la guerre merci beaucoup permettez-moi qui a amené le M23 qui a amené le M23 à Kinshasa pendant 14 mois ? ce n'est pas Tiseké je pense qu'il faut aussi me laisser le temps de m'exprimer d'accord M.C. on le laisse aussi le temps de m'exprimer merci merci beaucoup M.C. mais le peuple congolais est lui-même conscient il est en train de voir que M.Félix Tiseké dit c'est un bon prometteur apparemment lui il a beaucoup de promesses et quand il faut un peu s'est soulagé s'est dégagé il va sur la place publique et il dit désormais maintenant je vais améliorer la situation du peuple congolais pendant 6 ans il a dirigé ces pays il ne savait pas apparemment que le peuple congolais les Congolais un Congolais souffrait et il était maltraité par les Chinos mais apparemment il oublie aussi que celui qui voyage par les expatriés ce sont des expatriés aussi nous avons quelque chose c'est important ce que vous dites écoutez c'est Félix qui circule le monde entier à la recherche des expatriés pour venir investir dans notre pays pourquoi quand il leur demande de venir ici il ne leur dit pas qu'il faut traiter les Congolais d'une morte et puis c'est déjà lui-même par sa gouvernance son régime ne respecte pas les Congolais il pense que ce sont ses expatriés qui vont mieux respecter les Congolais avec son régime quand les Congolais meurent il n'est jamais là il envoie des gens pour aller présenter des condoléances mais quand il y a une fête à l'étranger il est toujours là est-ce que ça c'est respecter les peuples congolais mais maintenant maintenant par rapport au salaire par rapport au salaire est-ce que les fonctionnaires de l'état sont aussi mieux payés ils vont de grève en grève tous les jours si déjà un enseignant est mal payé le militaire est mal payé c'est pas celui qui travaille à Sner celui qui travaille à la régie ainsi de suite sont mal payés vous voulez que les expatriés ils vont copier quel modèle moi je pense que quand un expatrié décide de quitter son pays pour un pays étranger pour un autre pays il se renseigne d'abord comment on respecte les citoyens de ces pays là c'est à partir de cela qu'il prend une leçon il dit ok donc comme l'état congolais respecte vous voyez comment on arrête de lire ces sangas dans une entreprise s'il faudra chasser un congolais qui s'est méconduit vous voulez que son expatrié son employé puisse le traiter avec dignité il va aussi faire comme la police fait c'est à dire que la mauvaise gestion la mauvaise gouvernance du régime est déjà une mauvaise leçon qu'elle donne à tous ces expatriés là et du coup ces expatriés ne vont pas tempérer parce qu'on sait que Félix lui il est là pour promettre mais pour réaliser c'est toujours des alibis très bien monsieur je reviens un peu à vous il y a deux éléments importants deux éléments importants qu'il faut souligner le premier élément c'est je prends un exemple c'est un exemple que je prends lorsque l'ancien gouverneur du Katanga constate que les entreprises minières des expatriés maltraitées les congolais ont payé le minimum comme c'était 20 dollars comme salaire il a dit non à ça est-ce que c'est aussi un problème des gouverneurs que nous avons actuel qui ne savent pas dire non à ces expatriés qui arrivent parce que lui au moins pouvait leur dire non bien la situation n'est pas seulement une vue d'esprit mais c'est une réalité oui et là c'est pour cette raison notre ami de droite a parlé de la responsabilisation des dirigeants à tous les niveaux regardez que la loi sur le commerce en RDC interdit le petit commerce aux expatriés vous voyez ces expatriés qui non seulement maltraitent les congolais mais ils font intrusion dans le petit commerce qui est un domaine exclusif des congolais et vous voulez qu'un autre vienne mettre fin à cette situation mais le gouvernement provincial est là il y a la ministre de l'économie nous avons le gouvernement provincial nous avons les divisions provinciales notamment de l'emploi nous avons la division provinciale de l'économie donc imaginez-vous que si nous les congolais c'est à dire nous les congolais je ne parle pas du peuple mais nous le responsable politique nous les gestionnaires nous ne prenons pas la mesure de la chose pour comprendre que le développement le bonheur collectif n'est pas une situation de fait spontané ou d'un miracle qui tomberait je ne sais où c'est une construction qui dit construction suppose la superposition des étapes par étapes donc de briques les unes après les autres c'est comme ça qu'on trouve un édifice mais on a comme l'impression que nous voulons penser une gouvernance de la spontanéité qui ne serait qu'une sorte d'utopie et du mensonge de gestion parce que je ne peux pas comprendre jusqu'à date que lorsque vous allez vous parcourir en dehors des supermarchés et on les autorise à vendre parce que ce sont des supermarchés mais les autres expatriés n'ont pas les droits quand on parle à l'expatriés de faire le petit commerce ils vendent des allumettes en détail ils vendent des allumettes ils vendent le bonbon ils vendent même les beignets les savons ils vendent les arachis même la sauce vous voyez ils vendent tous les détails qu'est-ce que nous entendons parce que le traitement dont on parle lorsque la loi est respectée chacun y trouve son compte nous ne pouvons pas nous réjouir du fait que les efforts sont fournis lorsque nous regardons parce que nous parlerons du bidet national les efforts sont fournis et que par rapport au volume de notre bidet et le traitement qui est en train de suivre même s'il y a une disparité insolente de ce qui sont en haut c'est-à-dire les institutions le Parlement le gouvernement le cours des tribunaux entre guillemets et la présidence et le bas peuple c'est-à-dire les petits fonctionnaires mais il y a quand même certains efforts qui sont fournis et donc aujourd'hui la plus grande annonce que nous pouvons faire la plus demande la plus grande demande que nous pouvons faire c'est que un que les inspecteurs du travail fassent leur boulot malheureusement là aussi le Congo et les Congolais ont un problème c'est un problème de la moralité nous sommes un peuple suffisamment cupide un sufflement immoral avide à tel point que on ne sait pas à qui faire confiance à qui confier quoi parce que chacun n'est court que derrière son petit intérêt du moment qu'il a quelque chose à mettre sous la dent il oublie l'intérêt des autres merci finalement dans ces temps vous n'avez pas formé des gens qui pouvaient travailler tous les Congolais qui sont dans l'administration publique ne sont pas membres de l'UDP et si nous avions demandé que toute l'administration soit IDP vous alliez nous acquiser d'avoir fait du parti mais ce sont les ministres ici de l'UDP qui détruisent de l'argent le mal du Congo n'est pas le mal d'un parti politique le mal du Congo c'est un mal profond qui concerne l'homme le problème c'est que vous aussi vous ne donnez pas de bons exemples oui monsieur Chris parce que nous devons sauter à un autre sujet comment voulez-vous que le Chinois l'Indien le Pakistanais les Français les expatriés les expatriés nous disons nous respectent pendant que nos autorités ne veulent pas respecter les fonctionnaires Congolais permettez-moi d'abord que je revienne un peu aussi allez-y vous avez le droit il a dit des choses devant les caméras il faut balayer ça allez-y il a parlé de la guerre à l'Est et la paix ne revient pas je peux lui dire que ce n'est pas qui a créé la guerre à l'Est c'est une autre thématique nous avons les accords vous les avez ? ou les anciens régimes c'est toujours comme ça vous il y a un accord de fin 3 mars 2009 ce n'était pas celui qui avait signé 2009 voilà j'allais il y a les accords de 29 aussi 2013 ce n'est pas ce qu'il avait signé j'en ai au moins 9 accords signés par les anciens régimes non ce sont des accords imaginaires qu'il invente lui-même et qu'il ne peut pas montre-nous la teneur même le président l'ancien président Obasanjou il avait posé la question ça c'était notre sujet allez-y après vous répondez à notre question parce que il ne faut pas tromper la population quand vous dites que la paix ne revient pas d'ailleurs c'est ce qu'il dit c'est l'unique président qui a fait face avec le Rwanda personne ne pouvait déclarer vous nous avez promis que si un Congolais meurt une seule balle à Gouma on allait déclencher la guerre vous l'avez fait ça c'est notre dossier mais alors qui ne cesse aussi de mentir à la moindre escarnouche les expatriés puissent respecter les peuples Congolais respecter la législature en matière du travail c'est ça je l'ai bien souligné auparavant il faudrait que la conscience c'est de nos dirigeants qui prennent conscience comprenez c'est une dirigeance s'il vous plaît Eric vous savez quand on parle nous sommes devant les caméras il y a les gens qui nous suivent en ce moment ils font aussi partie des dirigeants il ne faut pas mettre les rouges il est le chef il est le garant de cause vous avez la parole attendez c'est vrai vous n'avez pas parlé allez-y allez-y monsieur Chris rapidement on doit passer à un autre sujet c'est pourquoi nous nous disons dans notre régime que ceux-là qui sont responsables qu'ils se sentent vraiment capables de pouvoir relayer ces messages-là même au petit peuple quand on signe une loi que ces gens-là au niveau provincial au niveau national les inspecteurs qu'ils fassent le travail faire un suivi pour respecter cette législation-là très bien parce que toutes les lois sont signées on a signé beaucoup de ordonnances mais c'est là les ordonnances ont été signées pour les ministres de l'emploi vous voyez quand on signe c'est pour mettre ça en application maintenant quand on arrive au niveau de celles-là qui sont habilitées de les appliquer à nous amener les appliquer et pourquoi mon collègue l'a bien dit les responsables que nous avons les Congolais eux-mêmes le problème du pays du Congo c'est les Congolais eux-mêmes il faudrait que les Congolais reprennent la conscience très bien la conscience des Congolais très bien c'est important alors nous allons passer n'est-ce pas vous voulez dire aussi un mot parce que allez-y en tout cas je suis aujourd'hui très étonné de constater que mes co-débatteurs membres de l'Union Sacrée sont en train de dédouaner le président de la République et ils jettent je vais dire l'opprobre sur ses collaborateurs si par exemple merci beaucoup non attendez attendez vous voyez vous voyez maintenant permettez-moi aussi de profiter des quelques minutes le mot le sens voilà moi je pense que les expatriés ne peuvent pas respecter le peuple congolais aussi longtemps que les gouvernements je vais dire les régimes les gestionnaires aussi longtemps que les autorités congolaises ne nous respectent pas en premier et je vous ai dit si vous voulez aller investir vous êtes juif congolais vous voulez aller investir aux Etats-Unis vous allez d'abord vous renseigner sur la manière dont l'administration américaine traite ses administrés alors si on apprend qu'un militaire congolais est payé à 100 dollars 285 000 francs vous voulez que celui qui viendra puisse payer aller au-delà comment ? parce que lui il est fonctionnel on tue à l'Est vous allez vous balader un peu en Europe comment on va nous prendre au sérieux monsieur Jules ? c'est pourquoi moi je vous ai dit que ça c'est toujours dans les habitudes de Félix de dire quelque chose pour le populisme c'est lui-même qui doit d'abord apprendre à respecter les congolais il y avait un gouverneur ici Katoumi à son temps Moïse Katoumi qui descendait dans les entreprises non seulement qu'il dit mais il descend aussi faire les suivis vous pensez que Katoumi n'avait pas une administration provinciale ? il en avait mais il descendait voir si les congolais portent des gants si les congolais sont en botte si les congolais ont des casques si les congolais sont bien payés voilà l'exemple au moins de quelqu'un qui veut les changements et lui-même prêche par des actes mais vous vous êtes dans les voyages vous vous êtes dans les détournements vous vous êtes dans l'insolence quand on tue à l'Est vous vous êtes dans l'insolence c'est vous qui marchez sur les marchandises des gens pour la simple raison que tout on a toujours avant tout le marché pirate un chinois qui voit une mère de la ville piétiner sur Tchakou la légume tout simplement parce que la maman a enfreint la loi n'est-ce pas c'est une loi selon laquelle il faut déguerpir il faut quitter au lieu de la reprocher dignement au lieu de montrer qu'elle a de la valeur à tes yeux et sa marchandise même en Chine on ne veut pas du marché pirate qu'est-ce qu'on fait la police vient elle ramasse on va te le mettre à la place indiquée dans toute dignité vous dites qu'en Chine il n'y a pas les marchés pirates j'ai dit qu'en Chine il y a rien c'est pas ce que j'ai dit vous avez mal compris alors les gouvernants étrangers traitent avec dignité leurs compatriotes si réellement comme l'a dit M. Félix il veut que les étrangers nous respectent je lui demande de nous respecter en premier de nous aimer en premier il l'a dit n'est-ce pas qu'il puisse maintenant aussi descendre et vérifier pourquoi lui est toujours dans les bureaux c'est interdit qu'il vienne au centre et vérifie et voir ce que nous vivons 18 milliards c'est le chiffre du projet des lois des finances exercice 2025 du gouvernement Judith et Souminois et le projet des lois des finances 2025 a été présenté à l'Assemblée nationale et plusieurs priorités du gouvernement sont prises en compte notamment les infrastructures l'amélioration de services publics le développement économique durable de la République démocratique du Congo la question c'est de savoir pourquoi il y a cette inadéquation entre le budget actuel que la RDC a et la vie des Congolais alors M. Sibowo pourquoi cette inadéquation là ? c'est beaucoup ça s'explique oui vous avez un pays dont le nombre d'habitants dépasse les 100 millions et vous avez un budget modique de 18 milliards de dollars si vous faites la division par le nombre d'habitants vous comprendrez que c'est 20 dollars annuels par habitant et dans ces 20 dollars c'est ça le raisonnement simpliste et vous voyez que ça ne représente pas grand chose c'est là que nous disons que la gouvernance répond à une certaine logique non pas une logique que d'aucuns penseraient être populiste ou de propagande la gouvernance répond à une logique voilà pourquoi il est fait priorité sur certains axes de gouvernance lesquels axes pourront être les éléments d'émulation du développement lorsque l'on parle notamment de la construction de routes et de routes interprovinciales ça aura un impact essentiel regardez aujourd'hui le trafic la fluidité qu'il y a du trafic entre Lubumbashi et Koulouzi c'est des provinces pour ne citer que cela et si aujourd'hui nous avons une route nationale qui quitte Kassoumbalessa jusqu'à Kinshasa vous vous imaginez la fluidité en termes de transport en termes d'hôtellerie en termes d'approvisionnement en essence en termes d'essence et en termes d'opportunité donc l'état congolais malgré le fait que le budget n'est pas à la hauteur de sa population le budget est encore insignifiant mise sur certains sectaires lesquels des sectaires peuvent promouvoir donner la possibilité au peuple parce que le développement ne vient pas nécessairement par l'état nation le développement l'état crée les conditions pour que le privé exerce et distribue et fasse parvenir le grand progrès et voilà pourquoi on parle des infrastructures là aussi je voudrais souligner que le gouvernement de la république doit faire diligence et le président de la république doit être doit veiller en sorte que le projet d'infrastructure notamment la route la construction de la route nationale numéro 2 la route nationale numéro 1 soit une priorité des priorités et de nous épargner l'activisme de certains ministres parce que nous avons compris aujourd'hui nous avons plusieurs ateliers il y a vraiment une course aux ateliers et lorsque vous regardez ces ateliers le frais d'émission d'organisation c'est de l'argent du lapidé lorsque vous regardez les jetons de présence et ceci et cela chaque ministre voudrait chaque ministre a un service des réseaux sociaux qui l'encensent tout ça la gouvernance des réseaux sociaux n'est pas une gouvernance qui puisse nous accorder le véritable résultat voilà pourquoi nous disons qu'avec ces budgets ces secteurs épinglés peuvent faire en sorte que nous puissions voir le meilleur jour à condition que le série soit imposé parce que je me dis qu'il y a un certain laissé aller qui nous a caractérisé pendant un certain moment moi j'ai compris pourquoi on ne pouvait pas ne s'inspirer que de la tactique de la mise en forme de projet en termes de 145 territoires parce que ces projets ce sont des petits projets bien sûr parce que chaque territoire c'était 10 millions de dollars mais vous regardez notre grand projet notamment de forage qui font beaucoup de bas on parle 300 millions de dollars et 300 000 dollars par unité et c'est une bagatelle de plus de 200 millions de dollars des lampadaires beaucoup de débats sur des choses qui sont dont la dirée des vies n'est pas assez garantie mais il faudrait à ce moment c'est le deuxième mandat faire en sorte que le suivi des véritables projets générateurs et émulateurs soit la priorité des priorités et c'est là nous comptons sur la veille du président de la république ainsi que sur la ténacité de la première ministre voilà alors monsieur Chris est-ce au-delà des infrastructures comme monsieur Cab était en train de le dire ici quelles sont d'autres priorités par rapport à ce budget ici de la RDC monsieur Gilles je ne peux pas faire passer ce qui est notre il y a encore lui il est là pour moi pour le recadrage merci beaucoup je ne peux pas laisser passer des choses qui ne sont pas inacceptables non réponds à la question du journal allez je vais balayer un peu ce tir quand monsieur Henri parle de tout ce qui est monsieur Harry ce n'est pas normal comment ça parce que quand quelqu'un qui parle comme soi-dine le président voyage il ne comprend même pas ne voyage-t-il pas au détriment de Harry s'il vous plaît pourquoi il veut remettre en place la vérité quand il a fait votre point de parole ce voyage ce n'est pas pour les intérêts personnels les voyages que le président effectue ce sont des voyages pour l'intérêt généré de la population ça a déjà ramené quoi pendant 6 ans aujourd'hui notre pays l'air de Congo il est entendu par il y a une diplomatie il est diplomatie agissante de la honte aujourd'hui ici on parle de la république mais nous avons certains membres du conseil des nations unies mais dans les mâles c'est grâce à la diplomatie de Kisakedi comment et ceux qui vont apprendre les voyages très bien alors allez-y maintenant la question sur ces budgets et les priorités les priorités pour nous les budgets nous avons un budget de 18 milliards tout le monde budget faux pour moi personnellement nous ne pouvons pas seulement parler des chiffres vous voulez la réalité nous voulons la réalité aujourd'hui le peuple souffre avec des milliards mais quand il y avait 4 milliards c'était différent c'est ça oui c'était différent pour moi il faut faire vous allez revenir il y a une différence oui allez-y il y a une différence avec les 10 ans de 4 milliards et 18 milliards ok 10 ans de 4 milliards les institutions n'étaient pas contrôlées il n'y avait pas les chefs qui pouvaient inspecter dans tous les secteurs mais aujourd'hui tout cet argent où est-ce qu'il va il ne bénéficie pas au peuple pourquoi nous disons pour nous nous avons un budget de 18 milliards nous ne voulons pas voir les chiffres nous voulons palper la réalité sur le terrain que là où on a affecté parce que j'espère l'IBDI a été subdivisé dans beaucoup de secteurs on a à l'OEP certaines choses dans chaque secteur mais que cela soit une réalité que les gens qui sont censés exécuter ces travaux là qu'ils ne puissent pas mettre cet argent dans leur poche la corruption surtout c'est qui l'engraîne voilà c'est pourquoi nous voulons que la justice vraiment fasse quelque chose aussi dans notre pays peut-être on va toucher ces points je ne sais pas peut-être peut-être mais on est à la fin qui est vraiment qui est quand même une palpation réelle palpabilité oui c'est ce que nous avons entendu oui ce qui a été déclaré la réalisation oui et l'homme congolais l'homme congolais n'est pas bon c'est ça vous revenez encore là oui c'est ce que nous disons mais quel est le rôle des partis politiques alors dans un pays comme le nôtre c'est une question le rôle des partis politiques c'est le parti politique qui gère au niveau un groupe des gens il faut s'y former des côtés former des communes si vous prenez 37 ans dans la rue aujourd'hui vous prenez on n'a pas des gens même Kabila l'a dit Kabila lui est venu au pouvoir sans parti politique il pouvait le dire avec la raison les fonctions au niveau du gouvernement national ce sont des détourneurs les ministres issus des lits de pers qu'est-ce qu'ils nous ont foutu c'est ça la différence la merde écoutez c'est ça la différence vous ne pouvez pas prendre comparer un parti politique à une gestion d'un gouvernement le gouvernement national a ses prescrits vous comprenez oui vous avez peut-être nous ne pouvons pas vraiment attribuer cette tâche ça au parti politique l'île des pèses non je ne parle pas de l'île des pèses je parle de nous avons mille partis politiques et le Congolais remplit ses partis mais nous demandons aux animateurs c'est comme ça on ne formait pas les Congolais nous demandons aux animateurs de pouvoir bien exécuter leur mandat parce que quand on vous responsabilise dans l'intérêt du peuple dans l'intérêt du peuple et non l'intérêt personnel et non l'intérêt de la famille mais monsieur Chris avant que je n'accorde la parole à Élie et à monsieur Tsibobo on a comme l'impression qu'aujourd'hui la vie des Congolais est en train de se détériorer bien sûr les prix sur le marché sont en hausse je dois je suis Congolais vous souffrez aussi pourtant vous soutenez c'est lui qui vous fait souffrir nous avons visité pendant au moins 37 ans nous n'avons pas abandonné et seulement dans 5 ans on peut abandonner nous ne pouvons pas abandonner merci beaucoup merci monsieur Chris alors Eric votre réaction aussi par rapport à ces budgets 18 milliards et plus les priorités je vais me permettre moi comme vous êtes en train de me permettre aussi peut-être que vous m'avez compris vous dérangez vous m'avez mal compris cher co-débatteur en parlant du rôle d'un parti politique dans un pays comme le nôtre je ne parle pas nécessairement de l'éducation civique exactement nous avons autour de 1000 partis politiques et chaque parti dit que nous avons des gens nous avons des gens mais qu'est-ce que les partis politiques font de ces gens font de ces jeunes c'est déjà parce que je sais que vous pouvez tirer en longueur comme vous voulez mais un jour le mandat ou le pouvoir de l'UDP prendra fin un autre parti peut-être prendra le pouvoir si le parti qui viendra après vous se plaint aussi les Congolais sont des mauvais nous sommes des mauvais finalement il faut casser cette histoire de 1000 partis politiques et chercher une autre façon par laquelle on peut encadrer les jeunes parce que si aujourd'hui je suis dans un parti politique ça il faut le changement de la constitution non écoute je dis ce n'est pas ça vous êtes peut-être en train de gêner ou de déranger l'émission mais aucun Congolais ne vous permettra pas cette bavure changer la constitution vous n'allez pas y arriver tous les partis politiques vous pouvez imposer aux partis politiques de former leurs membres mais aujourd'hui je ne sais pas ce que vous avez dit c'est lui c'est lui j'ai dit qu'il faut chercher une autre façon de gouverner ok allez-y merci beaucoup par rapport 18 milliards il a fait aujourd'hui des Congolais c'est faux c'est un budget théorique théorie comme toujours vous connaissez Félix écoutez Kabila a pris ce pays il n'y avait pas de budget je pense en 2001 c'était comme une forêt il l'a dirigé et il l'a laissé avec 4 milliards comme budget les Congolais mangeaient 2 fois lui là mon collaborateur c'est Chris il mangeait 2 fois sous Kabila mais aujourd'hui aujourd'hui nous sommes en 2022 avant 2024 nous avons 16 milliards comme budget c'est à dire ils ont doublé 4 fois 4 ça fait 16 nous devrions manger au moins 8 fois lui ou bien eux ils nous ont fait on commence à manger une fois entre 2 jours s'il vous plaît avec un budget de 4 milliards on avait 4 avions opérationnels dans ces pays je peux vous rappeler il y avait un avion qu'on appelait Lumumba Kimpan Vita Laurent Désiré Kabila et même Bakandia je pense qu'il y a quelque chose comme ça mais aujourd'hui avec un budget de 16 milliards ils sont incapables de nous faire réviser qu'un avion qui est en Belgique il y a tout qui fait réparer alors aujourd'hui en 2025 ils nous disent que nous aurons un budget de 28 milliards 18 milliards vous permettez je me demande comment ils vont mobiliser ou comment ils vont réaliser cet argent pendant que la corruption les détournements et les malversations financières sont devenus un mode de gestion sous le régime parce que comment on réalise un budget c'est que par exemple ceux qui sont à la douane ils perçoivent de l'argent ils font entrer cet argent dans les comptes des trésors publics ceux qui sont au marché par les taxes ainsi de suite ceux qui paient des impôts et tout ça ça fait le budget mais quand déjà les percepteurs quand le ministre quand c'est lui qui est à la banque quand c'est lui qui est à la dégirade ainsi de suite c'est un détourneur vous allez comprendre que les 18 milliards n'est pas qu'à bongo 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 boulé c'est un budget il y a rhétorique c'est un budget politique c'est un budget qui n'est pas pratique parce qu'on ne peut pas comprendre la question fondamentale que vous êtes en train de poser et tout Congolais se demande nous avions 4 milliards on mangeait un peu bien deux fois vous avez un peu dans la banque ça c'est léon tout qu'on a 18 milliards tout qu'on a Chine du Akouria même deux fois par jour comment donc il y a bongo il y a bongo il y a bongo c'est simplement populisme nous n'allons rien attendre d'ailleurs ça va s'empirer ça va s'empirer parce qu'en 2025 il y a beaucoup d'enjeux politiques par exemple le changement de la constitution il m'a coûté avec l'objectif de nous disperser qui se peuple nanine il y a des priorités la paix la paix est-ce qu'on peut la retrouver avec un budget modique vous devez aussi faire la comparaison entre le budget ce que nous annouons c'est que l'état congolais donne pour faire la guerre et c'est que l'état rwandais donne pour faire la guerre les deux budgets là c'est le jour et la nuit ceux qui nous combattent ont des armes lourdes nous qui défendons nous qui sommes agressés nous avons un petit budget qui ne nous permet pas d'avoir des armes à longue tirée ou à longue portée et comment on peut faire la guerre mais à part cela il y a les sociales monsieur Jules maï moto c'est un problème mon république démocratique du Congo Muzima les barrages on va avec 18 milliards et il y a ma régie des eaux donc il y a beaucoup d'urgence si je dois me paraphraser je pense que si le régime Tshisekedi avait réellement l'intention d'aider le peuple congolais la bonne volonté politique il devait d'abord lutter contre la corruption le fraude c'est-à-dire la gestion prédatrice parce que avec un secteur attache aux justices la justice peut nous générer 18 milliards de dollars dans ces pays si nous sommes sérieux mais avec la corruption les vols tout ça a été né moi je pense qu'il faut à ce qu'il puisse arrêter les détournements les vols la corruption s'il maîtrise cela l'argent de l'Etat est à gonflé vous êtes en train de demander merci à la fin de notre émission on pratique à vous peut-être un mot par rapport à ce qu'il y a aussi et moi c'est que notre ami il est en train de il est arrivé le samedi il est arrivé le samedi bien accueilli pour l'assemblée provinciale donc je voulais dire ceci j'ai toujours eu des difficultés à me situer dans un débat qui n'est pas un débat de hauteur pourquoi ? parce que lorsqu'il y a une confusion entre les choses on peut se demander où est-ce qu'on va placer son pied mais même dans la bagaille il faut quand même y mettre un petit peu allez-y c'est quoi ? c'est que aujourd'hui les régies financières il y a certains mois où elles mobilisent près de 2 milliards de dollars le mot ce sont les informations donc dire aujourd'hui que les régies financières ne mobilisent pas l'argent c'est un mensonge dire que le budget national je n'ai pas dit c'est là j'ai dit que la gestion souffre c'est la corruption souffre cet argent peut être là mais si elle est détournée souffre voilà pourquoi j'ai dit que même dans la bagaille il faut toujours chercher où placer non la bagaille c'est avec vos lunettes que vous voulez vous prenez que le bidier tel que je l'ai dit c'est aujourd'hui pour la première fois où nous avons une armée présentable voilà non ne soyons pas malheureux et hypocrites c'est ça une montée en puissance nous avons une armée nouvellement récritée bien formée bien équipée c'est sous l'administration voilà qu'est-ce que le peuple gagnez la guerre par rapport à ce sujet tout cet équipement c'est de l'argent c'est des finances et donc comprenez que nous avons fait le choix entre acheter les avions militaires les hélicoptères militaires les drones militaires les 20 janvier vous avez emprunté des avions ici vous avez emprunté des hélicoptères nous avons fait le choix pour en servant la prestation des serments peut-être autre chose terminez par là c'est que terminez par là aujourd'hui les salaires du moyen d'un enseignant a été multiplié vous avez ajouté 5 dollars à un enseignant là aussi est un autre problème mais les salaires de l'enseignant a été multiplié merci même si le plus important que nous souhaiterions n'est pas encore arrivé et que nous appelons nous militons pour la réduction du trait des vies des institutions pour enfin faire le rééquilibrage entre le bas peuple et le peuple d'Argao c'est notre combat et nous estimons que nous ne pouvons pas accepter que certaines contre-vérités soient annoncées M. Chris en aimant seulement on finit l'émission en aimant on finit l'émission merci beaucoup M. Gilles nous nous lançons un message à la population congolaise des pouvoirs ici à télé au moment opportun quand on va lancer un message pour le soutien de la révision constitutionnelle écoutez il nous amène c'est pas ça du médium le peuple congolais ne soutiendra pas le peuple congolais le peuple congolais est appelé vous êtes en train de voir comment ils se contredisent déjà le changement parce que la révision ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas vous mettez les doigts dans l'oeil vous êtes seulement en train de gêner la conclusion de l'émission sinon nous n'avons pas débattu on n'a pas parlé de la constitution ici vous voyez comment il se contient si jamais il y a appel au peuple congolais ça sera pour le changement merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivi mesdames et messieurs nous étions sur ce plateau avec Eric Alouma il est de Sam la chasse des concurs de l'UDPS et monsieur Chris Akioumba de l'UDPS merci à vous tous pour votre fidélité merci au directeur du programme Geller Lubovia merci également au directeur technique Bonheur Kalala pour la réalisation de cette émission on s'est fixé rendez-vous la semaine prochaine avec une autre thématique mais nous reviendrons sur notre sujet